Quelle audace les maracas ! Avant de commencer, découvrons les maracas. Les maracas sont des petites percussions d'Amérique centrale. On les secoue pour marquer le rythme. Elles sont remplies en général de graines séchées, de sable, de billes ou encore de coquillages. Les maracas, c'est bien connu, ne tiennent pas en place. Elles font des tours de passe-passe, des farces et des grimaces, de vrais casse-coups. Elles se secouent et font un bruit de petits cailloux. Avec Alfonso et son chien Foufou, les maracas inventent mille jeux. Alfonso les lance en l'air et elles volent tels des hélicoptères. Quand elles retombent sur terre, elles racontent ce qu'elles ont vu de là-haut. Gigi, le Ouissiti a volé le poncho de Pablo. Les pumeurs font teint de ses rodéos. L'air le géant est de retour. C'est le plus grand, le plus féroce de la forêt. Il rôde et cherche sa proie. C'est très dangereux, la forêt, dit Alfonso. Tu ne dois jamais y aller, Foufou. Même pas peur, aboie Foufou. Les maracas jacassent. Atchik, atchik, atcha, atchik, 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 atchik. Elles chantent, elles dansent, elles sautillent. C'est comme ça toute la journée. Et le soir, ils s'endorment tous les quatre dans un hamac bariolé. Un matin au réveil, Foufou a disparu. Alfonso pleure dans son gros mouchoir à carreaux et répète à tir l'arigot. Foufou, t'es où ? Foufou, t'es où ? Les maracas s'agitent, frénétiques. Partons le retrouver, dit l'une. Alertons les nénuphars, les guépards, les crocodiles, dit l'autre. Ce sont nos amis, ils nous diront s'ils l'ont vue. Elles bondissent comme deux ressorts pour s'envoler le plus haut possible. Elles retombent dépitées. Elles ont vraiment besoin d'Alfonso ? Alfonso, arrête de pleurer, on va retrouver Foufou. Fais-nous confiance, à Tic-Ati-Caccio, à Tic-Ati-Caccio, aide-nous, on n'arrive pas à voler sans toi. Alfonso les lance en l'air et cette fois-ci, ça marche. Elles vont se poser sur les ailes du grand ibis rouge au bec long et rose. Bonjour, honorable volaille. Comment ça, volaille ? Vous pourriez dire aéroplane, aéronef, avion de grande ligne ? C'est que nous sommes très inquiètes. Nous avons perdu Foufou. Vous ne l'auriez pas vu par hasard ? Je vois tout, je sais tout, répond l'ibis rouge. Je l'ai croisé dans la forêt. Il y a douze minutes, trente-six secondes exactement. L'ibis rouge est très précis. Une minute est une minute, une seconde est une seconde. Il faisait de la balançoire sur une liane vert et bleu de trois mètres cinquante et riait de ses quarante-deux dents. Pas loin de lui volait l'aigle féroce. L'aigle féroce s'affole les maracasses. Il faut sauver Foufou, emmenez-nous ! Et les voilà qui planent au-dessus de la forêt, l'œil aux aguets. Foufou, là, sur la liane ! s'écrient les maracasses. Attention ! avertit l'ibis rouge. Le grand aigle approche. Vitesse de vol, quatre-vingts kilomètres heure. Un vrai bolide ! Les maracasses réfléchissent en secouant la tête. Achic-achic-idée ! Achic-achic-idée ! On a trouvé ! Elles s'enfouissent dans les plumes rouges de l'ibis en prenant soin d'être bien cachées. Vous êtes sûres qu'on ne nous voit pas ? Y'a pas un bout qui dépasse ? Elles demandent. Sûres comme deux plus deux font quatre ! Dit l'ibis. Il descend en piquet vers l'arbre où se tient le grand aigle, prêt à attaquer. Mes salutations, chers collègues ! lance l'ibis. Quelle belle journée ! 27 degrés ! Ne me distrez pas, oiseau rouge. Je suis sur une piste, surtout pas de bruit. Prête ! Chuchote une des deux maracasses. Prête ! Répond l'autre. Arriba, arriba ! Elle s'écrit. Et elle saute sur les ailes de l'ibis comme sur un trampoline. Achic-achic-acha ! Achic-achic-acha ! Achic-achic-ora ! Cacao ! Banana ! Quel vacarme étourdissant ! Leur ami crocodile le répond en claquant des dents. Trop la classe, les maracasses ! Vous êtes des asses ! Taisez-vous tous ! Proteste le grand aigle. Vous m'étourdissez ! C'est quand pendant le carnaval ? Affirment les maracasses. Tu n'y es jamais allé ? J'ai autre chose à faire, je suis sérieux, moi. Circulez ! Foufou lève enfin la tête et comprend le danger. Caramba ! Il faut que je file ! Sauve-toi ! crient les maracasses. On s'occupe de l'aigle ! Foufou saute sur le dos du crocodile qui l'emmène retrouver Alfonso. Les maracasses tambourinent jusqu'à ce que l'aigle s'envole dégoûtée. Elle rentre au village sur les grandes ailes de l'ibis rouge et le remercie de mille courbettes. C'est la nuit. Alfonso et Foufou dorment, épuisés dans le hamac. Les maracasses sont trop excités pour se reposer. Tu sais ce qu'on a fait aujourd'hui ? Dit l'une. On a sauvé un ami ! Dit l'autre. Oui mais autre chose aussi ! On a inventé une nouvelle danse ? Mais non ! Écoute-moi bien ! On a appris que même si on est tout petit, on peut relever les plus grands défis ! Et elle chante toute contente ! Atchikati Kati ! Atchikati Katcha ! Atchikati Katcha ! Vive toi ! Vive moi ! Mon meilleure des structures avec mon mieuxdade de quem! Mon yea veut dire «Passe trop accade ! » Je vois que j'en ai mis en train ce Days C'est Dum ? J'ai que l'invite aimed à se reposer.